Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Chers élèves, bonjour Nous sommes aujourd'hui vendredi 16 octobre 2020 et nous allons faire une nouvelle activité de langue Le titre de cette activité est la nominalisation Pour expliquer la nominalisation, je vais vous demander Donnez-moi une phrase, n'importe quelle phrase en français Réfléchissez à une phrase Donc nous allons faire celle-là qui est très facile Donc, je cherche des salles. D'accord ? Je cherche des salles. Je cherche des salles. Je, c'est quoi ? C'est un sujet. Cherche, c'est le verbe chercher conjugué au présent. C'est un verbe. Donc, des salles, c'est un complément. Donc, ici, c'est un COD, mais ce n'est pas intéressant. Donc, nous allons appeler cette phrase, phrase verbale. Pourquoi phrase verbale ? Parce que dans cette phrase, il y a un verbe qui est conjugué au présent. D'accord ? Il y a un verbe qui est conjugué. Que ce soit présent ou passé, ce n'est pas important. Donc, c'est une phrase verbale. Aujourd'hui, ce qu'on doit voir, c'est la phrase nominale. Nous devons construire des phrases où il n'y a pas de verbe conjugué. Je vais vous montrer des exemples. Et bien sûr, nous allons revenir à notre journal. Regardez avec moi cette une du journal. Nous avons ici des titres, n'est-ce pas ? Dans cette sous-tribune, nous avons des titres. Essayons de les lire. Est-ce qu'il y a un verbe dans cette phrase ? Non, il n'y a pas de verbe. Je vais prendre cette phrase et nous allons essayer de la transformer. Donc, c'est qui la personne ? C'est Départu. Départu, c'est une personne. C'est un nom. D'accord ? C'est comme Ahmed ou bien Pierre ou bien Paul. Donc, si je vais écrire ça, Ici, je n'ai pas de verbe, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas de verbe. Pratiquement, il n'y a pas de verbe. Les secrets, c'est un nom. Départu, c'est un nom. Écrivain, c'est un nom. Nous allons essayer de faire ça une phrase verbale. Nous allons transformer cette phrase en une phrase verbale. Vous avez les secrets de Départu, écrivain. Donc, qui est la personne dont on parle ? C'est Départu, l'écrivain. Donc, on va commencer par Écrivain, Départu, il a quoi ? Il a des secrets. Il a des secrets. D'accord ? Donc, c'est la même phrase, la même signification, le même sens. Mais ici, j'ai un verbe qui est le verbe Avoir. Ici, je n'ai pas de verbe. Donc, c'est l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à prendre votre livre sur la page 18. Vous allez trouver des phrases comme Fondation du journal Ça, c'est la quatrième phrase dans le support. Le monde par Hubert Beuve Marie Plutôt Mairie Donc, Fondation du journal Le Monde par Hubert Beuve Mairie Est-ce que nous avons ici un verbe ? Non, il n'y a pas de verbe. Quelle est l'action principale ici ? Qu'est-ce qui est important ? C'est la fondation. Et même dans le livre, ils ont souligné ce mot. Donc, je vais transformer ce nom en un verbe. Comment ? On va voir. D'abord, vous devez chercher le verbe de fondation. Le verbe de fondation, c'est Fonder. D'accord ? Donc, nous allons dire Qui a fondé ? Qui a fondé le journal Le Monde ? Qui a créé le journal Le Monde ? C'est Hubert Beuve Mairie Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle est l'action faite par cette personne ? Fonder. Donc, A, Fonder, le passé composé. Ou bien, vous pouvez aussi faire le présent. Donc, Fond. Le journal Le Monde D'accord ? Je vais passer à la deuxième phrase, je pense. Oui. Donc, ou plutôt, c'était la troisième. Donc, tournage d'un grand film à Paris. Est-ce que nous avons ici un verbe ? Non, il n'y a pas de verbe. Quel est le mot souligné dans la phrase dans le livre ? Vous allez me dire C'est tournage. Donc, tournage. Et donc, je vais chercher le verbe de tournage pour passer d'une phrase nominale à une phrase verbale. Donc, je vais dire Qui a tourné ? Est-ce que nous avons un sujet dans ces phrases ? Non, il n'y a pas de sujet. Donc, vous pouvez dire Ils ont Ils ont tourné un grand film à Paris. D'accord ? Ou bien On a tourné un grand film à Paris. Est-ce que j'ai des informations sur la personne ? Non. C'est pour cela que j'ai utilisé Ils ou bien On. D'accord ? Parce que nous ne savons pas qui a tourné. Ce n'est pas comme la phrase A où nous avons déjà la personne qui est Hubert Boeuf Meri. D'accord ? Maintenant, nous allons essayer de faire le contraire. Allez, on va faire le contraire. Je vais vous donner des phrases verbales que nous allons transformer en phrases nominales. Est-ce que c'est une phrase verbale ou bien nominale ? Bien sûr, elle est verbale. Pourquoi ? Nous avons le verbe Organise conjugué au présent. Allez, on va essayer de rendre cette phrase. Nous allons transformer cette phrase en une phrase nominale. Donc, le verbe que vous avez souligné, c'est lui qui doit devenir un nom. Et la phrase doit commencer par le nom de Organiser. Donc, le verbe c'est Organiser et le nom c'est L'Organisation. Donc, L'Organisation d'une fête au collège par qui ? Qui est le sujet ? Par les élèves. Vous voyez ? Je vais donner un deuxième exemple. Le verbe c'est A été Agressé Donc, je vais commencer par le nom du verbe Agressé D'accord ? Donc, je dois trouver son nom. L'agression Donc, L'agression Du piéton Voilà. Donc, bien sûr, il est très important de savoir le nom de chaque verbe ou bien le verbe de chaque nom. Parce que si vous ne savez pas, vous n'allez pas pouvoir répondre ni donc travailler ou transformer la phrase. Avant de passer à ça, essayons de faire une petite synthèse. La nominalisation Nomina Nomina L'isation C'est quoi ? C'est transformer le verbe en un nom ou bien passer d'une phrase verbale à une phrase nominale. D'accord ? S'il vous plaît, notez ça avec moi. Maintenant, la question Pourquoi ? Pourquoi on fait la nominalisation ? Là, bien sûr, parce qu'on parle du journal, on fait la nominalisation pour créer des titres. Donc, on nominalise les phrases pour créer des titres accrochants, ça veut dire attirer l'attention du lecteur dans les journaux. D'accord ? Dans un journal, par exemple. J'ai un article, je veux parler d'un sujet et je dois réfléchir à un titre qui est très intéressant, qui est très important. Donc, je vais vous envoyer avec cette vidéo une petite liste de mots avec leur nom et je vous invite aussi à chercher un petit peu. Donc, j'espère que ça a été un petit peu clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, dites-moi, parlez-moi de vos questions et dites-moi ce que vous n'avez pas compris et je vous envoie bien sûr un exercice plus tard. Merci et à bientôt Inch'Allah.